Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de me retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous raconte pas les gars, j'ai eu une journée, mais j'en ai mis la l'heure. Il y a plein de choses qui venaient de partout, des choses positives, des choses négatives, j'étais en pleine prise de tête. Et là, me dire que je me poste sur mon canapé et que je vais juste parler avec vous, prendre du temps pour vous, j'ai mis mon téléphone en mode avion, vraiment là-dessus de ne pas être dérangée, et bien ça me comble de bonheur. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo 10 tips pour cet été, puisqu'en effet, c'est le retour des beaux jours. Bon là, ça fait genre un mois et demi que je vous dis que c'est le retour des beaux jours. Il serait temps, Estelle, d'arrêter avec cette phrase, mais on est clairement en plein été. À Marseille, c'est le cas. So, c'est parti, on attaque tout de suite. Le premier point qu'on va aborder, c'est clairement pour moi celui qui est le plus en lien avec l'été. Alors je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de vous expliquer qu'il est inenvisageable de s'exploiter au soleil sans protection solaire. Il s'avère que j'ai reçu à pas trop longtemps des petits produits, pas du tout en collab ni sponsor, mais que j'avais juste envie de vous montrer pour vous montrer un peu avec quoi je m'expose personnellement. Parce que c'est tout bête, mais moi j'aime bien savoir que les gens, ce qu'ils utilisent comme produit. Du coup, j'en ai reçu de chez La Rosée. So, j'ai reçu un 50 en crème, donc ça je pense que je vais l'utiliser genre sur peut-être ma première semaine d'exposition. Et en général, je pars sur une huile solaire qui est cette fois à 30. Et ce qui est pas mal avec l'huile, c'est que je trouve que ça fait un petit peu plus bronzer. L'huile, ça reflète un petit peu le soleil et donc vous bronzez plus avec une huile. Et le petit truc que j'ai reçu en plus, et je me suis dit, ouais mais c'est génial ce truc, c'est un stick solaire genre à 50, pareil de chez La Rosée. Et ça, c'est méga pratique pour les gens qui ont des tatous. Alors moi, vous savez, j'en ai un là. J'en ai un aussi par ici que j'avais fait à Los Angeles, voilà, pour les gens qui suivent un petit peu. Je vais l'utiliser, le mettre sur les tatous parce que je me connais, de base j'aurais eu la flemme, je me suis dit, ah c'est bon et tout. Mais là, vu que j'ai vraiment l'outil fait pour, je sais que je vais l'utiliser. Et pour le visage, j'utilise cette crème indice 30 de chez Patika qui est vraiment bien. Alors tout le monde ne l'inclut pas forcément à sa routine. Le fait de sortir tous les jours avec une protection solaire sur le visage. Mais quand on vit en plus dans une ville comme Marseille où finalement il y a du soleil toute l'année, on se rend pas compte, mais on prend tous les jours un petit peu le soleil. Et forcément, ça va précipiter le vieillissement de la peau. Alors j'allais dire si tout se passe bien, mais non, on espère que c'est pas le cas. Moi, je vous avoue que je l'ai carrément mise dans ma trousse à maquillage. Comme ça, je sais qu'à chaque fois que je me maquille, je mets ma protection solaire et je ne l'oublie pas. J'ai quand même pris en compte les personnes qui ne peuvent pas s'exposer ou qui ne souhaitent pas le faire. Mon autobronzant favori. J'en ai jamais acheté un autre parce que vraiment, il est bien. Et je sais à quel point c'est difficile de trouver des bons autobronzants. Je l'applique avant d'aller me coucher. Je pionte et je me douche le matin. Et vous verrez, là, vous serez black. Et après, ça fait un effet vraiment naturel. Donc ne vous inquiétez pas. Je vous ai fait une vidéo sur l'autobronzant il y a 2-3 ans de ça au début de ma chaîne. Je vous la mets là si vous voulez. Vous tapez des grosses barres. Mais si aussi, vous avez envie d'avoir des conseils sur l'application de l'autobronzant, parce qu'il est vraiment bien, bien sûr, vous achetez un petit gant. Donc moi, c'est celui de chez Saint-Tropez. Toujours de la même marque. Et vraiment, il est très 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 bien. La seule chose qui est un peu embêtante quand vous mettez de vos propres en gant et que vous dormez avec, c'est que le lendemain matin, les draps, ils ont pris un petit coup. Avant de terminer ce premier point sur le soleil, je voulais quand même vous parler d'hydratation. Franchement, je ne sais même pas si c'est nécessaire d'en parler, mais quand même, je vous fais une petite piqûre de rappel parce que c'est méga important. Hydratez-vous. J'ai l'impression d'être ma mère quand je vous parle. J'ai l'impression que je dis hydratez-vous. Je dirais ma mère qui me parle. Je vous donne des conseils, mais des fois, je suis mauvaise. Je ne les applique même pas avec moi-même. Et Dieu sait qu'il faut le faire. Achetez-vous ce fichu galon de 2 litres. Vous le remplissez le matin. Il faut que le soir, il soit terminé. Mais basta, on n'en parle plus. Bon, ça, c'est pratique. Si vous êtes à la maison, je le conçois. Si vous êtes au travail, essayez de prendre une bouteille de 1 litre et puis vous la remplissez. À présent, le deuxième point qu'on va aborder ensemble, ce sont des petites astuces que j'ai grâce à certains petits produits que je trouve très efficaces et dont je vais vous parler maintenant tout de suite. De nombreuses femmes dont je fais malheureusement partie ont pas mal de rétention d'eau. Perso, j'ai des problèmes un petit peu de cellulite. Est-ce qu'on peut dire le mot problème ? Parce que quasiment toutes les femmes ont de la cellulite, donc je ne sais pas si on peut dire ça problème. Mais en tout cas, je fais partie de cette généralité de femmes qui ont de la cellulite et qui, parfois, en été, ont un petit peu les jambes lourdes. Je ne suis pas la pire, mais j'en ai quand même un petit peu. Je vais vous parler du sponsor de cette vidéo que je connais depuis un an et demi, maintenant quasiment, puisque j'ai utilisé leurs produits à multiple remplis. Et c'est Freshly Cosmetics. Pour en quelques mots, Freshly Cosmetics, c'est une marque qui est naturelle, végane, adaptée à tout type de peau. Et donc, ils m'ont envoyé il y a quelque temps leur summer pack. On a deux produits que j'ai commencé à bien utiliser, comme vous pouvez constater. Dans ce summer pack, vous avez l'huile hydratante. En gros, vous sortez de votre douche. On n'a pas forcément envie de s'appliquer une crème hyper grasse. Qu'est-ce qu'on utilise ? Cette petite huile. Et je vous rassure, elle ne laisse aucun fini gras sur la peau. C'est-à-dire que derrière, vous pouvez mettre vos vêtements. Ça ne va pas faire de tâche. J'ai testé, j'ai approuvé. Une petite odeur de pêche. Franchement, j'adore. C'est hyper frais. Et donc là-dedans, il y a 12 huiles végétales qui vont contribuer à réduire la cellulite, ainsi que les vergitures. Et ça, on adore. Et dans le Hyaluronic Energy Body Serum, vous avez 8 composants qui vont permettre d'activer la micro-circulation, de drainer les liquides pour justement donner un effet d'affinement de la jambe. Et c'est surtout pour lutter justement contre cet effet de jambe gonflée en été. Je l'applique juste avant d'aller vous coucher. Il a aussi une petite odeur de pêche. C'est très très agréable. Pas du tout en tétant. Et c'est assez drôle parce que dès que vous le mettez et que vous allez vous coucher, on sent une espèce de côté très très frais. Je ne serai pas à vous expliquer, mais on sent qu'il y a quelque chose qui travaille. Il y a un truc qui s'active là-dedans. Et enfin, on n'est plus sur un produit pour le corps, mais pour le visage que je vous ai déjà présenté à multiples reprises dans une précédente vidéo l'été dernier. C'est le Blue Radiance Enzymatic Serum qui est juste génial les amis. Pareil, celui-là, c'est pour le soir uniquement. Vous le mettez vraiment pareil avant d'aller vous coucher une fois que vous avez appliqué toute votre skin care. Si vous voulez, vous pouvez faire même un petit Roland Jadavex. C'est vous qui voyez. Et ça, c'est génial pour les personnes qui, comme moi, ont des problèmes de micro-kiss. Cette huile, les gars, je l'ai poncée. Je la connais par cœur et elle est géniale. Je ne vous laisse évidemment pas partir sans un petit code promo, puisqu'avec le code Estelle25, vous avez moins 25% sur tout le site. Donc là, les gars, c'est le moment de prendre vos produits best pour l'été. Petite parenthèse pour vous préciser, bien évidemment, l'application de tous ces produits passe également par une bonne hygiène de vie. Continuons, on passe au troisième tips. Mon troisième tips pour l'hydratation et à la fois se faire plaisir en été sans pour autant se jeter sur les sucreries, parce qu'ici, on a une team sucrée. J'adore le sucre, vous me connaissez. Bien écoutez, sachez qu'en été, on a cette joie d'avoir des fruits que je trouve vraiment 100 fois mieux qu'en hiver. Genre clairement, été vs hiver en termes de fruits, il n'y a pas photo. À part les bananes, pour moi, il n'y a rien qui se vaut. Donc je vous invite vivement, quand vous avez des petites envies de collation, à faire un max de smoothies, de jus, à les voir sur les réels insta. Allez sur TikTok, allez sur Pinterest. Et là, on a la pastèque. En plus, c'était quand même des fruits qui gorgent d'eau, donc en plus de ça, ça a quand même un côté hydratant, donc ça, c'est cool. Et pareil, profitez un max des légumes de saison. Si jamais vous n'aimez pas les légumes, c'est juste parce que vous les cuisinez pas de la bonne façon. Il y a tellement de recettes sur Internet qui vous permettent de kiffer les légumes, en fait, genre tester de nouvelles choses. Moi, là, vraiment, j'ai switché toutes mes recettes d'hiver contre mes recettes d'été. Elles sont beaucoup plus légères, beaucoup plus digestes. En tout cas, pour moi, ça passe mieux. J'accompagne ce point avec le prochain, qui est mon quatrième tip, que je viens tout juste d'ajouter à mes habitudes. Mangez des protéines. N'hésitez pas à ajouter dans vos collations, que ce soit dans vos smoothies, porridge, bol, vos glaces même, des nice creams, tout ça, vos protéines. Let me introduce you. La meilleure marque de protéines végétales et bio que j'ai goûtées, Sink Protein. Ceci n'est pas une collaboration. On pourrait le croire parce que franchement, j'arrête pas d'en parler, mais c'est une révolution. Donc, clairement, vous pouvez mettre ça absolument partout. Je me fais des milkshakes avec, c'est une folie. Et si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai repris activement le sport ces derniers temps. Et je faisais partie de ces personnes qui, à chaque fois, se disaient « Ah, si je mange des protéines, je vais forcément grossir. » Non, 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 non ! Au contraire, les protéines, vous les ajoutez à tous vos repas sur tout le long de la journée. J'essaye de faire un minimum de 60 grammes par jour. Franchement, je vous avoue que c'est pas facile tous les jours, parce qu'il y a des jours où j'ai pas forcément envie de manger de la protéine, quoi. Ça, du coup, c'est une bonne alternative. Un petit milkshake, un petit shaker, et franchement, ça se boit comme un biscuit. Si comme moi, vous décidez de continuer le sport cet été, parce que ça aussi, ça fait partie de mon cinquième tips, même faire un petit yoga, même en étant en vacances, c'est hyper important de se défouler chaque jour. Moi, je m'en rends compte depuis que j'ai repris le sport. Je suis beaucoup moins hargneuse, genre, je sais pas comment le dire. Mais la première chose que j'ai fait en ce début de journée, elle était à 100% pour moi. Et j'ai dédié 2 heures à ma personne hors travail, juste prendre soin de vous. Et quand vous commencez la journée comme ça, ça donne un petit élan de fraîcheur, ça fait du bien. Moi, je vous en avais parlé un petit peu déjà dans mon boîte à hit, mais en gros, j'ai pas de goal physique de ouf. La seule chose que j'aimerais, c'est prendre un petit peu plus en muscle. Je lis encore une fois ce point avec un autre, puisque mon prochain point, ça va être de garder une bonne routine, bien que ce soit l'été ou bien que ce soit les vacances. Chaque été, ça part un petit peu en cacahuètes, parce que je me mets à boire de l'alcool tous les jours, à manger du sucre tous les jours, à manger super gras tous les jours. Et au final, j'arrive à la fin de l'été, je me dis, ok Estelle, tu vas bientôt attraper une maladie de l'estomac, parce que ton corps là, il est à la ramasse, tu es épuisée. Même ma peau, en général, ça va plus, parce que la dame donne des conseils, mais ne les applique pas. Je m'expose au soleil, je m'hydrate pas suffisamment, je mange pas suffisamment de fruits et légumes, je préférerais aller au McDo, parce que c'est la solution de facilité. Faites-vous des McDo de temps en temps. Mais essayez quand même de garder votre petite routine, ne serait-ce que skin care. Pourquoi pas un peu de sport deux fois dans la semaine, juste pour sentir que vous vous défoulez un peu, ou tout bête, vous allez à la plage, vous faites des petites longueurs, ça décrase, ça fait du bien. Et même dans la tête, vous verrez que vous sentirez beaucoup mieux. J'ai besoin d'avoir un petit peu le contrôle sur les choses, ça me rassure. C'est-à-dire que ça m'enlève des angoisses, et je pense que c'est pour ça aussi que la rentrée, ça marche aussi bien pour tout ce qui est programme sportif, etc. Les gens en été, en général, sont en mode roulis total, et du coup, ils arrivent en septembre, ils sont en mode, vas-y, j'ai déconné tout l'été, j'ai envie de commencer l'année sur les chapeaux de roue. Et bien moi, je vous invite à continuer l'année toute l'année, même en prenant des vacances. Vous verrez que c'est possible. On passe à présent à un point un petit peu plus fun, que vous avez sûrement kiffé pour l'été. Alors déjà, je vous invite à télécharger des playlists musique trop trop cool. Alors je ne sais pas si vous avez Spotify, Deezer ou Apple Music, ou si jamais vous ne les avez pas, tout simplement, YouTube, il y a plein plein de playlists d'été. N'hésitez pas à vous faire votre petite playlist quand vous êtes en déplacement, ou des choses qui vous rappellent des bons souvenirs de l'été dernier. Moi, je sais que j'ai beaucoup de musiques à souvenir. C'est-à-dire que j'ai des musiques qui me renvoient à certains moments de ma vie, et j'adore les écouter. Je ne les écoute pas tout le temps, je les écoute de temps en temps. Et quand je les écoute, je me dis, c'est vrai que c'était super sympa ce moment-là. Ensuite, si on part sur des petites recommandations podcast, j'en écoute de temps en temps, et franchement, j'aime bien. Je peux vous en recommander quelques-uns. Donc tout d'abord, le podcast de mes copines, L'Enadorable, Devi et Alaya. C'est le podcast Dimanche Pépouse. Je pense que le nom parle de lui-même. Et en plus de ça, si jamais vous êtes étudiant, que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu sur votre parcours scolaire, sur vos objectifs professionnels, n'hésitez pas à aller checker, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, nous avons Sunshine Radio de Devi, qui pour le coup, elle, parle beaucoup de TCA, de bien-être mental. Elle aborde finalement plein de sujets auxquels on est susceptible de s'identifier en tant que jeune femme. Et enfin, vous avez le podcast de Alaya, que je n'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais je vais le faire. Et je sais d'ores et déjà que je vais trop kiffer et je suis super contente et fière d'être qu'elle est sortie en podcast. Et il y a également deux autres podcasts que j'ai adoré et dont j'ai oublié de vous parler, celui de Anna Hervé, Contre Soirée, et également le podcast Elle Bosse, où en fait, c'est une jeune femme qui interview des femmes auto-entrepreneuses, des fondatrices de sociétés. Enfin voilà, c'est hyper inspirant. J'ai adoré les écouter. Et la troisième recommandation que je peux vous donner, c'est d'essayer de continuer ou de reprendre la lecture. Personnellement, j'ai eu un énorme crush pour les bouquins de Valérie Perrin. Je vous avoue que je ne lis pas énormément, mais quand je lis, je me coupe totalement du monde extérieur. Je sens que je suis en repos, que ça me fait du bien et les bouquins sont tellement cools et intéressants qu'on est vraiment plongé immédiatement dedans. Donc je ne peux que vous recommander. D'ailleurs, vous avez des idées de lecture, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Le prochain point que je voulais aborder avec vous, c'est d'aborder vraiment l'été sereinement. Je sais très bien que l'été, ça peut être jugé à une espèce d'angoisse, de stress, de se faire qu'on a l'impression de se mettre en robe, en jupes, en short, en maillot de bain à la plage. Je ne vais pas vous cacher, moi aussi, j'ai quelques insécurités, j'ai quelques trucs sur mon corps qui ne me plaisent pas forcément. J'essaie d'accepter petit à petit, mais la chose à garder en tête, c'est que les gens n'en ont rien à faire. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à avoir une certaine routine un petit peu journalière, des choses qui vous font du bien. Parce que mine de rien, quand on est actif, quand on essaie de se faire du bien à notre corps, on se traite toujours de façon plus... Comment dire ? On se valorise. On se dit, putain, je suis fière de moi aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça, ça contribue en fait à se sentir bien aussi dans sa tête, mais sans parler de physique. Vraiment, genre, je ne parle pas du tout de physique. Je parle juste de mindset et de bien-être psychologique et mental. Je ne suis pas la pro pour parler de ces sujets-là, honnêtement. C'était quand même, pour moi, un point hyper important de ne pas vous donner trop trop de stress parce que ça n'en vaut pas la peine. Et enfin, le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est de vous faire kiffer cet été. C'est vrai que je vous ai donné plein de petites routines à garder. Néanmoins, on est quand même là pour passer un bon moment. Bien sûr que vous pouvez faire des soirées, bien sûr que vous pouvez vous bourrer la gueule si vous voulez faire des restos, aller au McDo, ne pas faire du sport pendant autant de temps que vous en avez envie. N'oubliez pas d'acheter un petit appareil photo jetable. Ça, c'était une idée d'Isa. J'en ai deux là d'ailleurs que j'ai toujours du mal à utiliser parce que je vous avoue qu'entre les photos Insta, les stories, les vidéos YouTube, j'ai un peu du mal à déguerter l'appareil photo jetable. Mais vous, si vous partez en vacances, que vous n'avez pas trop de réseau, que vous avez besoin de couper avec le téléphone, appareil photo jetable et vous développez tout, vous savez, grâce aux applis Cheers et tout. Enfin, en vrai, il y a plein de trucs. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça va vous permettre de garder un super souvenir. Vous développez tout par contre à la fin de l'été. Vous attendez la fin de l'été et là, vous sortez tout. Bref, c'était ma petite vidéo avant saison d'été. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'aime bien des fois me poser comme ça, parler un petit peu avec vous. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à me dire en commentaire vos petites suggestions d'été, quelles sont vos petites habitudes, vos bouquins, vos playlists, vos podcasts. Franchement, il y a trop de recommandations. Genre en vrai, moi, je vous ai donné 10 points, mais en vrai, on peut en parler pendant 8 ans. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501